Amis de Shockline bonjour aujourd'hui nous allons voir dans le deuxième vidéo tutoriel la fonction de base de le logiciel pour l'imprimante blanche maintenant je vous montre comme il est possible changer la langue de logiciel simplement de cliquer ici dans le point d'interrogation et sélectionner la langue que vous voulez et depuis fermer et ouvrir une autre fois le logiciel bien maintenant nous allons cliquer dans le bouton ouvrir une image pour charger une image que doit être pdf, diff ou png de toute façon doit être avec la transparence donc nous avons un fichier qui n'y a pas le background il y a du blanc il y a toutes les couleurs mais il n'y a pas le background nous allons mettre le fichier dans le cadre dans la table où nous sommes en train de travailler nous pouvons aussi réduire pour engrandir l'image nous allons cliquer dans le bouton droit et nous pouvons mettre le fichier au centre la page où nous pouvons aussi ajuster l'image à toute la page nous allons imprimer maintenant nous allons ouvrir la quatrième fenêtre où nous pouvons sélectionner la typologie de le support nous pouvons choisir la tissu clair et tissu foncé des plaques de métal de plexiglas de la cuir naturelle synthétique papier et beaucoup de choses chaque sélection que nous allons à choisir il va changer le papier de transfert pour exemple si nous allons sélectionner le tissu clair nous aurons le top 4 et le super si nous allons sélectionner le super nous pouvons voir qu'il y a désactivé il y a le blanc supprimé mais si nous allons choisir pour exemple le black de métal des couleurs foncées pour exemple noir ou rouge nous allons voir qu'il va changer aussi le papier de transfert maintenant nous avons le polart new et le polart gold et nous avons le blanc activé nous pouvons voir que le blanc est activé si nous allons à cliquer ici dans ce bouton nous pouvons voir combien de blanc nous allons imprimer maintenant nous avons le maximum de blanc et pour sa motivation ici nous pouvons voir qu'il est tout noir parce que la table est blanc donc la représentation graphique est noir mais voir la différence nous pouvons sélectionner du t-shirt de foncé le papier verre changé maintenant nous avons le top dark le blanc activé et l'intensité du blanc est changé parce que nous aurons moins blanc au plus blanc qu'il est conformé à l'image maintenant nous pouvons aller à imprimer l'image nous allons à cliquer dans le bouton print et nous devons seulement choisir combien d'impression nous voulait envoyer et c'est fait merci beaucoup pour votre attention dans le prochain vidéo tutoriel je vais vous montrer des fonctions avancées de logiciels comment il est possible modifier le fichier comme il est possible faire de la rasterisation et beaucoup d'autres choses merci et à la prochaine fois